J'ai actuellement très très froid Du coup je me suis dit je vais peut-être tourner une vidéo sur Araya Ça va me réchauffer Hey yo les crocs c'est Toshikro et bienvenue sur Araya pour le 6ème chapitre Je sais même plus, je ne sais plus, je sais même plus combien il y a de chapitres dans ce jeu tellement il est long Bref, je pense que c'est le 6ème, 6ème chapitre sur Araya les crocs Préparez-vous Donc écoutez, à part vous dire de vous préparer à ce qui va arriver Je ne peux rien vous dire d'autre Donc écoutez c'est parti Ok, donc c'est parti les crocs Donc on rejoint l'histoire de Boone, l'homme à la grosse main qui prend des photos dans l'hôpital On va continuer son histoire On le réincarne dans le chapitre 6, je crois que c'est la 2ème fois qu'on l'incarne Ouais, je crois que c'est la 2ème fois qu'on l'incarne Donc on va suivre son histoire C'est parti Dear Rama Ah d'accord, donc c'est une lettre du boss de Rama qu'on a croisé dans le chapitre 5, juste avant là Qui se fait tuer donc par Jim Le sataniste I'm very sorry to hear about the land Ah d'accord, le père de Rama est mort D'accord, ok Pauvre Rama Je l'aime bien Rama, franchement s'il doit mourir dans ce vidéo, je le note 1 sur 20 Rien que pour les fesses de Marisa Ça vaut au moins un point Ok, on retrouve donc notre petit téléphone portable Avec notre petite lampe qui fait très 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 plaisir dans ce genre d'endroit C'est toujours sympa d'avoir une petite lumière avec nous Allez, c'est parti Alors, qu'est-ce que... Je comprends pas vraiment ce qu'il dit, il y aura une traduction Mais moi je peux pas vous traduire ça avec raison, impossible Ah, ok, on va descendre On est à l'extérieur là en fait Attendez, on va peut-être sortir de l'hôpital, ça serait totalement énorme Il y a une salle qui est allumée là-bas En haut En bas aussi, putain, qu'est-ce que c'est flippant Je joue avec la pleine lune là Mon dieu Cette ambiance Oh Il se passe Alerte Alerte aux fantômes Alerte aux démon Ah, attendez, il y a une note là Il y a un truc, il y a deux notes sur le lit ici On va les lire What ? Il y a eu un suicide dans le parking de l'hôpital Oh la vache Ah, ça rassure, ça c'est le genre de truc qui rassure vraiment Un livre d'informations sur un compte bancaire Un truc comme ça, ok Mais on ne peut pas les lire car c'est illisible Très bien Putain, s'il faut Oh, attendez, il y a Rama là Il y a quelqu'un prêt à se suicider Attends, 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 mec Il va, il ne va pas tomber quand même Attends Non, ce n'est pas Rama, c'est juste un... Ok, j'ai ma théorie là-dessus Je pense que c'était le... L'étudiant Qui s'est suicidé ici On a eu une vision, à mon avis Vous êtes ça That same guy is still hitting on me I don't think he can take on a bipolar girl like me Marissa still warns me about him She told me that Sorn gave her the same creepy feeling Like that character from the movie American Psycho P.S. A street fortune teller stopped me He told me to stay away from any new encounters Ok, bon, j'ai absolument rien compris Alors c'est bizarre parce qu'il y a une corde de pendu juste à côté Donc je pense qu'en fait le mec au début voulait se pendre Il n'a pas eu le courage et du coup il a complètement sauté Pourquoi il y a des bruits comme ça chelous là ? Ah, la porte s'est ouverte là-bas Oh, attendez J'avais peur que tout le chapitre se passe dans le... Dans le parking souterrain Mais peut-être pas en fait Ok, donc c'est bien ça, on est carrément revenu dans l'hôpital Explore this floor Explore cet étage Il nous donne souvent cet objectif Alors on va rallumer la lampe Et on va explorer les crozes Bon, je commence à flipper parce que je sais très bien ce qui va m'attendre Soit ça sera une infirmière Soit ça sera un sataniste Soit ça sera le fantôme d'Araya Ou alors quelque chose qu'on ne connait pas encore Oh là, l'armée des chaises roulantes Prête à intervenir en cas de danger Putain de saloperie Bah alors là, par contre, je viens d'entendre un cri Qui m'était très peu familier du genre Du genre monstre, du genre fou, furieux Oh aïe 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 Bon on va continuer Encore une note Attendez, je peux plus bouger Ah ! Mais c'est Rama What the hell are you doing here ? Rama It's good to see you, please Help me Don't tell me you doing something stupid like running for ghosts Ok I won't tell you then That's enough. Some people have gone crazy here, and they're going to kill each other. We need to call the police. What? Kill? What the hell is going on with this place? There are ghosts and killers? Is that a woman screaming? Yeah. You have to hurry. I'll go help her. Okay, okay. But where's the exit? Go straight that way. Then you go down the stairs, and the door will be open. After this year is over, please don't tell my dad about this. S'il te plaît, ne le dis pas à mon père. Alors, pour une fois, je suis très content parce que j'ai réussi à comprendre tout ce qu'ils se sont dit. Oh putain, il y a... Oh putain, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui rampe là-bas. Alors, attendez, avant d'y aller, c'est quoi ? Attendez, je vais me reculer un peu. Donc, en gros, on a découvert, on a vu Rama. Par contre, j'ai eu l'impression que Rama ne nous connaissait pas, mais que nous, nous connaissions Rama. Donc, c'est très bizarre. Donc, on a entendu le cri d'une fille. Donc, ça doit être Marisa. À tous les coups, c'est elle. Donc, Rama est parti la sauver. Et il nous a dit, mec, reste pas ici. Il y a des tueurs. Il y a des fantômes. Barre-toi le plus vite possible. La sortie est par là. Le problème, c'est que vers la sortie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a au fond, là ? Je vais vous faire un zoom, là, au montage. Obligé, je vous fais un zoom. Regardez-moi ça. C'est un truc qui est en train de manger. On dirait presque un zombie qui est en train de bouffer un humain. Oh la vache, est-ce qu'on y va ? On pourrait très bien aller par là, mais j'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Putain, ça sent la merde. Ça sent clairement la merde. Oh la 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 la. Ils nous ont remis un truc flippant. Comme s'il n'y en avait pas encore assez dans ce putain de jeu. Non, non. Ils vont nous refoutre une vieille qui marche en mode exorcisme, en train de bouffer du riz, du riz thai, et des pommes. En tout cas, ce qu'elle était en train de manger, c'était très sain. Donc, on ne va pas lui reprocher ça. Elle mangeait quelque chose d'équilibré. Mais ça, c'est bien. Oh, chaise roulante ! Je le savais ! Je le savais ! Alors, est-ce qu'on peut aller par là ? Non. Putain, elles sont encore en vie, hein ! Elles sont encore en vie, hein ! Qu'est-ce qu'elles... Ah ! Clairement non. Clairement non. Moi, je dis nope. Là, je dis nope, et je fais demi-tour, et je cours. Je cours loin. Mais je n'ai pas le choix de continuer. Ok, donc, le complot des chaises roulantes is back. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vues. Par contre, je ne sais pas du tout qui est cette vieille personne qui marche... Qui marche vraiment bizarrement. Donc, il faut savoir que dans ce jeu, on suit l'histoire, donc, de trois personnages. Il y a Marisa, il y a Rama, et il y a Boon. Celui qu'on incarne actuellement. Et je trouve ça vraiment cool que dans un seul jeu, ils aient réussi à nous faire... A écrire trois histoires bien différentes. Et en même temps, lier les unes aux autres, c'est vraiment excellent. Dans le même lieu, tout ça. Ah, je peux ouvrir ici ? Oh putain, je peux ouvrir. Oh, il y a de la lumière. Oh, oh ! Tiens, non. Je le savais ! On ne me l'a fait pas deux fois, moi. J'ai eu le coup avec l'infirmière. On ne va pas avoir le même coup avec le mannequin musclé, là. Je le savais, bon. Alors, le truc cool, c'est que je sais qu'il ne va pas bouger. Car les mannequins, ça ne bouge pas, les croisins. Ouais, c'est ça, reste là. Putain, l'enculé ! Ah, ok. Ah oui, vous êtes beaucoup, en fait. Bon, bah, salut, les gars. Le problème, c'est que je dois repasser entre eux. Salut, les gars. Sympa, cette soirée, hein. Ah oui, vous êtes nombreux, c'est cool. C'est sympathique. Oh là 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 là. Ils sont énormément beaucoup. C'était pas français ce que... Bon, alors là, système D, les crozes. Système D, on ferme la porte derrière nous. Voilà ce que j'appelle un système D. Bande de salopards. Bon, on continue tranquillement notre petite aventure. Avec notre ami Boone. Alors, on a une clé. On vient de choper une clé. Cool. Avec un plan de l'hôpital, j'imagine. A map left by now. Use the key to open the door and get a ceremonial candle. D'accord. Donc, on a une clé qui ouvre une porte. Bon, ça, c'est un peu logique. Ah, c'était peut-être... C'était peut-être par là. Ah, du coup ! C'est quoi un lézard ? C'est juste un lézard. Rien de paradoxe. Normal ! Attendez, il y a un bruit chelou, là. Ah, ok, c'est un lézard. Non, c'est des lézards. Ok. Ils sont plusieurs. Ils ont réussi à me faire peur une fois, mais ça n'arrivera pas deux fois. Faut pas rêver. Oh, merde ! Oh, non ! Ok, je crois que c'est le moment de se tirer. Oh, je suis deck ! J'ai tourné le regard alors qu'il y avait un putain de truc qui se passait devant moi. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Je pense que c'était un gros lézard géant. Dégueulasse. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai clairement pas eu le temps de voir ce que c'était. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'on va le revoir très bientôt. Alors, on a chopé une bougie. On va la mettre ici, les creuses. Voilà. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah, c'est maintenant ! Mais merde ! Ok, ça se transforme en momie carrément. Bon. Les gars. Les gars, les gars, les gars. Et les filles, je sais pas. Il y a peut-être des filles. Ok, il va se passer un truc. Je ne peux plus bouger. Je vais me mettre dans un coin en PLS. Et je vais attendre. Ah, ils ont disparu. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce petit rituel. C'était très sympathique. On va sauter au-dessus de ce lit d'hôpital. Ah ! What the fuck ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi ? C'est quoi cette merde ? J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Regarde pas derrière toi, Tuffy. Regarde pas derrière toi. Tu vas faire des cauchemars ce soir, sinon. Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ? C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oh putain. C'est pas le moment de paniquer, les croisés. Oh putain Oh l'horreur Oh toi 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 Saute Saute Mais qu'est-ce que tu fais C'est par là qu'il faut aller toucher Vite 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 Yes Marisa Oh putain on va réincarner Marisa dans le 7ème chapitre Bordel On va peut-être savoir pourquoi elle a crié du coup Ok donc nous avons survécu à la chute de l'ascenseur Parce que souvenez-vous la dernière fois qu'on l'a incarné A la fin on est carrément tombé dans une cage d'ascenseur Donc on a survécu On se réveille Et là Réponse dans le chapitre 7 les crozes En tout cas j'espère que ce 6ème chapitre vous aura plu Moi c'est toujours Je trouve toujours ce jeu énorme De mieux en mieux Sur ce les crozes n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air Sur cette vidéo Si vous avez apprécié cette vidéo Et ce les plus en général Je vous dis à très bientôt Portez vous bien Ciao